Salut à tous les potes, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. Dans ce petit épisode, je vais vous montrer 10 nouvelles voitures arrivant dans GTA Online Los Santos Drug War en tant que véhicule goutte à goutte. C'est parti ! GTA Online Los Santos Drug War a ajouté de nombreuses nouvelles voitures depuis sa sortie. Cependant, de nombreux autres véhicules sont encore ajoutés au jeu dans le cadre du contenu du flux DLC qui a commencé à partir de janvier 2023. Que les joueurs recherchent une nouvelle voiture exotique ou veuillent un autre classique pour leur collection, il y en a pour tous les goûts cette fois. Certains de ceux qui étaient auparavant limités dans le temps reviendront également en tant que nouveau véhicule achetable. Cet article partagera une liste de 10 meilleures voitures GTA Online à venir que les joueurs devraient connaître. Anis 300R, AXI et 8 autres voitures les meilleures et les plus rapides de GTA Online Los Santos Drug War DLC goutte à goutte. En 10ème position, Oslo Virtu. Oslo Virtu est une prochaine hypercar électrique civile à deux portes dans GTA Online, éligible aux mises à jour e-manitech. La conception arrière a une structure de feu arrière similaire à la vraie Lotus Evidja. Cependant, les événements arrière n'en sont pas séparés. Les points forts sont le texte Oslo écrit au milieu du feu de recul. Il a une vitesse maximale de base de 99,82 mAh, 160,65 kmh selon les fichiers du jeu. Les joueurs peuvent l'acheter auprès de Legendary Motorsport pour un prix de 2,980,000 dollars. En 9ème position, Rally Winnie Issy. Winnie Issy Rally est un prochain SUV compact 4 places orienté rallye civil dans GTA Online. La conception est basée sur la variante de rallye réelle du Mini Countryman, Mini John Cooper Works WRC. Les fichiers suggèrent qu'il pourrait être compatible avec les mises à niveau HSW. D'après les fichiers du jeu, sa vitesse maximale de base est d'environ 92,86 mAh, 149,45 kmh. Les joueurs peuvent acheter la voiture auprès de Soutan San Andreas Super Auto pour 1,835,000 dollars. En 8ème position, Tundra Panther. Tundra Panther est un futur coupé civil sport 2 portes dans GTA Online qui s'est inspiré de nombreuses voitures réelles comme indiqué ci-dessous. 2012 Alpine A110-50, Porsche 718-982, Alpine A110-2017, Porsche 911-991.1. Sa vitesse maximale de base est de 98,8 mAh, 157,85 kmh. Comme indiqué dans les fichiers du jeu, la voiture de sport sera disponible chez Legendary Motorsport pour 2,170,000 dollars. En 7ème position, Karin Offring Everon. Karin Offring Everon est un prochain camion civil de course de stock 2 places dans GTA Online basé sur le Toyota Tundra TRD Pro NASCAR 2022 réel. Son design avant se compose d'un feu event sur toute la zone avant et d'une grande calandre avec un emblème Karin Plot. Étant une voiture de série, sa vitesse de base maximale est de 161,45 kmh, 100,32 mAh dans les fichiers du jeu. Le véhicule sera disponible chez Soutan San Andreas Super Auto pour 1,790,000 dollars. En 6ème position, Anis 300R. Anis 300R reviendra sur GTA Online dans le cadre du contenu goutte-à-goutte de Los Santos Drogoire en 2023. Il s'agit d'un coupé fastback civil à 2 places basé sur la vraie Nissan ZRZ34. Encore une fois, il sera compatible avec la mise à niveau Imanitech. Sa vitesse de pointe enregistrée est de 193,12 kmh, 120 miles par heure, avec une mise à niveau complète des performances. Les joueurs peuvent l'obtenir auprès de Legendary Motorsport pour un prix de 2,75,000 dollars. En 5ème position, Classic Broadway. Classic Broadway est un coupé ponton deux portes à venir dans GTA Online basé sur les modèles de voitures réelles suivants. 1946-1948, Oldsmobile 66, Club Berlin. Chevrolet Fleetmaster. Chevrolet Fleetline. Chevrolet Steelmaster. 1939-1940, série Oldsmobile 70. Il a également une livrée de taxi spéciale. Les joueurs peuvent débloquer après avoir terminé 50 trajets dans les missions de chauffeur de taxi à Danton Capco. Le véhicule sera disponible chez Legendary Motorsport au prix de 925,000 dollars. En 4ème position, Karinbourg. Karinbourg est un futur coupé utilitaire civil 2 places dans GTA Online. La conception semble être basé sur les véhicules réels suivants. Subaru Brat, 2ème génération. Toyota Helix de 4ème génération. 1980-1984, Toyota Cresta. Selon les fichiers du jeu, le coupé a une vitesse de pointe de 92,58 miles par heure, 149 kmh. Les joueurs peuvent l'acheter auprès de Sutton San Andreas Superauto pour 1,280,000 dollars. En 3ème position, Willard Odora. Willard Odora est une future berline civile 4 places dans GTA Online basée sur les voitures réelles suivantes. Buick Electro 1ère génération, Invicto, Le Sabre, Chevrolet Impala 1959. Il fonctionne sur un moteur à 3 vitesses qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de base de 85,64 miles par heure, 138 kmh. La voiture classique sera disponible chez Sutton San Andreas Superauto pour 1,250,000 dollars. En 2ème position, Declasse Tahoma Coupé. La Declasse Tahoma Coupé sera de retour dans GTA Online dans le cadre du flux goutte-à-goutte du contenu téléchargeable Le Santos Droguar. Le véhicule était auparavant offert gratuitement pendant une durée limitée pour récompenser la participation des joueurs au défi Ace. Il est principalement inspiré de la voiture classique Chevrolet Monte Carlo 1978-1980. Il peut atteindre une vitesse maximale de 112,25 miles par heure, 180,65 kmh. Les joueurs peuvent le racheter auprès de Sutton San Andreas Superauto pour 1,500,000 dollars. Et en 1ère position, Taxi. Taxi sera un véhicule goutte-à-goutte ajouté à un GTA Online dans le cadre de la mise à jour Le Santos Droguar très bientôt. Bien que peu de choses soient confirmées maintenant, cela jouera un rôle dans les prochaines missions secondaires de Docton Capco et Taxi Work. Les joueurs peuvent l'acheter pour un prix de 487,500 dollars à 650,000 dollars. Ils peuvent s'atteindre à ce qui soit ajouté avant mars 2023. Bien que la liste des nouvelles voitures ne soit pas aussi longue que celle des véhicules des entreprises criminelles, Rockstar a prévu de libérer davantage de véhicules via le goutte-à-goutte dans les semaines à venir. Voilà les potes, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Pour cet épisode, j'aimerais si possible avoir 20 likes. Moi je vous laisse, passez une excellente journée. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada